Les trois premiers sont liés à l'optimisation des calculs, le quatrième lié à la validation des données, et le dernier sera lié à la rapidité et les méthodes de travail. Donc, pour le premier point, c'est effectuer une recherche verticale sur deux ou plusieurs tables. Si vous utilisez régulièrement Excel, nul doute que vous maîtrisez déjà la fonction Recherche-V, mais savez-vous comment utiliser la fonction Recherche-V sur deux ou bien plusieurs tables simultanément ? Sinon, c'est ce qu'on va voir dans ce point. Supposer que, dans l'exemple ci-dessous, vous cherchez à déterminer le pourcentage d'augmentation salariale des employés, selon qu'ils soient des employés soit à temps plein ou bien à temps partiel. Donc, dans un premier temps, voici mon tableau initial. J'ai ici, dans la première colonne, les noms d'employés, les cotes, les salaires, les catégories, l'augmentation en pourcentage et le salaire qui sera révisé suite à l'augmentation. Donc, pour savoir l'augmentation, cela dépend de la catégorie et des cotes. Par exemple, si on a le code 1 dans le tableau temps plein, donc on a 0,5% d'augmentation. De même, si on a, par exemple, 5 dans le code, on a 1% d'augmentation. Mais pour le faire de manière automatique, on va utiliser une fonction appelée Recherche-V. Donc, je dois insérer une condition dans ma fonction Recherche-Fait, comme vous voyez ici. Et dans un premier temps, on va poser la question quelle est la valeur recherchée. Dans notre cas, c'est le code C4. La deuxième question, on va chercher ce code dans quelle table. Dans notre cas, puisque c'est le temps plein, donc on va chercher dans la première table. Et comme mentionné sur la fonction, ici, on a 6e4 égale à temps plein, donc on va chercher dans la première table. Sinon, c'est la deuxième table. Et le 2, c'est le numéro d'index, puisqu'on va chercher dans la colonne 2. En somme, ici, vous devez remplacer le deuxième terme de votre fonction Recherche-V par une fonction C, au lieu d'indiquer un tableau de référence. Ici, vous comprenez alors que la fonction Recherche-V, elle peut s'exercer sur un nombre de tableaux illimité. Le deuxième point, c'est faire la somme de plusieurs onglets en un clic de souris. Si vous travaillez avec un modèle bien structuré et que vous cherchez à faire rapidement la somme de plusieurs onglets, vous pouvez le faire à l'aide d'une fonction particulière. Donc, pour faire la somme de tous les onglets, vous n'avez qu'inséré, premièrement, on a, dans notre exemple, on a des onglets de A à Z, et on veut faire la somme de tous ces onglets. Donc, pour faire la somme de tous les onglets, vous n'avez qu'inséré deux onglets vierges et à les nommer quand vous le somme. Par exemple, dans notre exemple, ici, on a nommé le premier début et le deuxième fin. Vous placez le premier onglet vierge à l'avant du premier onglet additionnaire, à savoir A, et le deuxième onglet vierge, ici, après l'onglet Z. Par la suite, on va utiliser simplement la formule somme, début, fin, dans la première cellule, ici, et on copie la formule dans la deuxième cellule, et ainsi de suite pour l'ensemble des cellules. Ce tableau ici, il résume l'ensemble des onglets. Par exemple, ici, en 2005, on a la somme de tous les cellules de A à Z, et ainsi de suite. A noter aussi que vous pouvez ensuite facilement ajouter ou bien retirer ou bien déplacer les onglets. Par exemple, ici, si vous voulez supprimer un onglet, par exemple A et B, vous n'avez qu'à déplacer A et B avant le début, ou bien les placer après fin. Et la somme s'ajoute en fonction des onglets, qui ont compris l'intérêt de la fourchette qu'on a déterminée en premier. On a le troisième point, c'est convertir aisément une table d'hypothèses en mode de prévision. Donc, lors d'élaboration de prévisions financières, les paramètres et les hypothèses sont parfois regroupés sous forme de tableau. Donc, ceci peut causer certains enjeux lorsqu'il vient le temps d'insérer ces données dans le modèle de prévision. Donc, dans ce contexte, on a la formule sans produit avec l'entrée de conditions multiples qui est très utile. Donc, prenons l'exemple d'une implémentation de succursales d'une chaîne de magasins. On a ici les succursales, date d'ouverture, les unités vendues et le prix de vente. Pour établir, par exemple, le plan de vente mensuel par ville, on va utiliser la fonction sans produit et y insérer les critères qu'on veut. Par exemple, ici, on a la fonction sans produit. On insère le premier critère qui est lié, qui permet d'identifier les succursales, lequel des succursales. Le deuxième critère ici pour définir la date et le troisième critère ici pour calculer les ventes mensuelles. Ici, donc, en d'autres termes, dans la cellule ici C10, on a demandé à Excel de considérer les données pour Montréal avant mars 2012, des unités vendues et de les multiplier par le prix de vente afin d'obtenir les ventes mensuelles. On va faire aussi, on ferait le même pour Québec, pour les succursales Québec, Cherbourg et Trois-Rivières. Ici, c'est le résultat qu'on va y avoir, ce tableau, celui-ci, avec les ventes mensuelles qu'on a voulu calculer. Pour le quatrième point, on a testé et validé les formules d'un modèle développé dans Excel. Donc, lorsque vous souhaitez connaître les dépendances entre les cellules d'un chiffre à Excel, la commande Repérer les antécédents et Repérer les dépendances peut s'avérer très utile. Dans l'exemple suivant, lorsque, par exemple, vous cliquez ici sur la cellule E12 et par la suite, vous cliquez sur Formule Repérer les antécédents, vous pouvez visuellement repérer quelles cellules sont utilisées dans le calcul de la cellule E12. Vous remarquez donc que vous pouvez donc rapidement valider que le grand total du panier des pesceries comprend tous les items énumérés. On a un deuxième exemple. De même manière, vous pouvez ici observer que les cellules C6, D6, servent à déterminer le prix total des carottes. Cette fonction, je peux dire que cette fonction, elle est très utile si vous souhaitez supprimer une donnée de votre modèle, mais que vous désirez d'abord valider que cela n'aura aucun impact ailleurs dans votre modèle. C'est ce que vous pouvez retirer de cette fonctionnalité, que la fonctionnalité Repérer les antécédents et Repérer les dépendances, ils deviennent encore plus utiles lors des calculs complexes. Donc, bien sûr, ici, il s'agit d'un exemple que j'ai présenté. C'est un exemple qui est très simple, mais imaginez la portée de cette fonctionnalité lorsqu'il est utilisé sur une formule qui est beaucoup plus complexe. Pour le dernier point, c'est le point qui est lié à la rapidité et méthode de travail. Donc, ce point, il ne révolutionnera pas votre façon de modéliser, mais il vous permettra sans doute d'économiser quelques minutes à chaque fois que vous l'utiliserez. Donc, à la base ici, le point, c'est lier une série de champs en colonne sur une ligne. À la base ici, il s'agit de résoudre le problème fréquent rencontré, c'est de lier un champ en colonne sur une ligne. Ici, on a un exemple qui est typique, qui consiste à lier une liste des dates verticales avec une plage de données ou une plage de titres de colonne à l'horizontale. Vous comprenez qu'il est toujours possible, on sait qu'il est toujours possible de lier manuellement ces dates et que le résultat sera identique, mais notre but ici, c'est de gagner du temps et minimiser le risque d'erreur tout en diminuant le nombre de saisies. Donc, pour faire, on va créer notre liste verticale de dates. Deuxièmement, on sélectionne la plage de cellules qui servira à s'inscrire votre date en titre de colonne et par la suite, on utilisera la fonctionnalité transposée et on aura comme résultat le tableau suivant. Donc, voilà ici, vous venez de lier automatiquement la liste verticale de dates et vous en-tête de colonne. Aussi, notez que les accolades au début et à la fin, les accolades ici au début et à la fin, il indique que vous êtes toujours en mode matricial et toute modification doit être appliquée à l'ensemble des cellules faisant partie de calcul matricial. c'est tout.